Ah bravo, bravo, moi cette semaine faire marrer avec l'actu, du coup on va pas parler de gilet, on va parler de pull Oui parce que moi ce week-end j'étais le jury du championnat du monde de pull moche à Albi Oh et quel accueil, quelle rigolade J'ai l'impression qu'il est 3h du mat', mais en fait non non, il est 14h30 à Albi Attention hein, c'est pas Miss France non plus hein Je veux voir le bonheur d'un chaque oeil de chaque spectateur C'est quand même le seul concours où tu peux dire à quelqu'un Dis donc vous êtes moche hein Ah bah t'es aussi, t'es un peu plus moche que nous, t'es très moche Ah bah je vous remercie C'était au parc des expos, en parallèle il y avait un salon vintage Mais alors vraiment très très vintage, j'ai trouvé du tang, tu te souviens ? Hum, c'est bon ça, tang A consommer de préférence avant fin août 1982 On va se régaler Alors pour le CSA je cite deux autres marques de boissons qui piquent, Domestos et White Spirit J'ai pas compris toutes les règles Et on a le champion du monde par équipe de l'an dernier, il est là, il s'appelle Jungle Jungle ! Jungle ? Voilà ! Il a un peu pris le melon depuis, hein Du coup en tant que jury, j'ai eu un coup de cœur On est vraiment sur le thème de la chasse, faut pas qu'il y ait un BTT qui passe par contre Mais bon, ils auraient pas pu gagner, non Et vous venez d'où ? Bordeaux, la région bordelaise D'accord Le vin de Bordeaux Le grand gagnant il s'appelle Pascal, il vient de Millot, il avait un pull moche avec un renard dessus Mort le renard C'était un renard argenté, bon pour un Aveyronais ça se tient Et là j'ai plus de vannes, ah bah si du coup C'est des vannes Allez ce week-end il y avait rugby, stade Toulousain, stade français Paris, Paris, on, temps, race Moi j'aime bien quand le stade gagne Allez c'est gagné, tournée générale à Bodega Mais bon, j'aime bien aussi quand le stade perd Et c'est perdu dommage Allez, tournée générale à Bodega Sinon la semaine prochaine, on sort un petit bouquin, le petit illustré du parfait Toulousain C'est un cadeau pour Noël, enfin on en reparlera Bonne semaine